Scores surprises ce soir dans votre affiche du mercredi en Suisse Ligue, les Ticino Rockets créent la surprise et viennent à bout de Viège sur le score final de 6 à 2. On va vous remontrer les réussites et on va en parler avec mes invités Sébastien Picot et Mickaël Chetla. J'ai envie de dire que tout a mal commencé et que c'est une histoire Sébastien Picot de premier tir raté. C'est ce qui fait mal dans l'ensemble du match d'encaisser après 35 secondes dans le premier tir et après 21 secondes dans le deuxième. Tout à fait, donc des entames de match qui ont été ratées à l'image de beaucoup de choses. Deux gardiens qui ont été utilisés ce soir, on a beaucoup de trous en défense, peu d'actions vraiment offensives, convaincantes. Au niveau du power play, c'était pas top, mais encore une fois, c'est le genre de match que si tu n'es pas prêt depuis le début à te faire mal et à rentrer dans le match, chose qui n'était pas le cas ce soir en tout cas pour notre équipe, tout semble à des années-lumière de ce que ça devrait être. Le jeu de Viège qu'on n'a pas reconnu, il y aura même le 3-0 encore de Karim Delponte qui va amener le changement de gardien à l'entrée de Reto, Lorim, Kael Chetla. On va dire que jusque-là, ça faisait 25 minutes de jeu, même pas, et les Rockets aussi n'avaient pas eu énormément d'actions, mais on va dire aller droit au but pour marquer les opportunités qui se présentaient à eux. Oui, c'était un match qui était un petit peu fermé, c'est vrai, ils n'ont pas eu trop, trop, trop d'occas, ils ont mis le puck au net, on va dire, et puis comme il a dit, le début du tiers est vraiment difficile, et puis après ils prennent le 3-0, là c'est peut-être une petite erreur du gardien, mais voilà, ça n'est pas arrivé à n'importe quel gardien. Et puis après ça a été compliqué, ils ont même, il y a eu le changement de gardien, mais après le 3-1, malheureusement, il y a le 4-1 qui a suivi un peu trop vite je pense. Alors le 3-1, on va déjà le revoir, on espère à ce moment-là avoir une remontée, c'est en plus la quatrième ligne, Sébastien qui vient l'aspirer avec Yann Petrig qui marque son premier but de la saison, c'est bien aussi pour lui, c'est bien pour ce jeune. Oui, alors surtout qu'il a fait quelque chose que peut-être là en l'autre jeune aurait aussi dû faire dans notre contingent, c'est-à-dire qu'il est allé jouer en overage avec nos junior élite B, pour quelqu'un qui a joué de la Liga, il faut aussi vraiment être un peu autocritique pour aller se refaire confiance en junior élite B, il l'a fait, il a fait 6 points contre balle le week-end, et maintenant je suis vraiment super content pour lui, il mérite d'avoir mis ce but même si en finalité pour l'équipe ça n'a pas contribué. Vous avez même lui une dissatisfaction de la soirée alors ? Tout à fait, oui, clairement, et surtout pour lui, je pense que c'est un joueur qui va reprendre un peu confiance, et qui peut beaucoup plus, il a été ralenti par une blessure en début de championnat, et on sait qu'il a beaucoup plus dans le coffre, et je suis persuadé que ça allait dans le bon sens pour lui maintenant. Viège derrière a encore eu quelques opportunités, mais finalement, le gardien a été sur la trajectoire à chaque fois, et c'est le 4 à 1 sur cette erreur de Hainan qui amène donc le but de poste de la sécurité, Michael, au Ticino Rocket dans le déroulement de cette soirée. Bien sûr, mais là, encore une fois, une grande erreur défensive, on a eu 3 sur 4, et puis, face à Pardone, face à l'étranger, Kaka a mis un beau doublé ce soir, mais c'est vrai qu'il faudra vraiment se réveiller parce que là, ils ont vraiment donné des goals à la défense de Viège. Il y aura bien sûr le festival des premières, on profite du coup du côté des Ticino Rocket, Tim Lutz va marquer son premier but, ensuite Camichel va aussi inscrire encore une réussite, enfin voilà, mieux, Sébastien Pico va faire tant d'erreurs sur un seul match, que d'en incommier une, deux, et puis de perdre chaque fois d'un but. En finalité, voilà, c'est un match de perdu, que ce soit 3 à 2 ou 6 à 2, ça ne change pas grand chose en finalité. Et voilà, il faudra surtout reprendre très rapidement la concentration, les forces pour accueillir Klotten, parce que là, ça va venir encore plus fort que ce soir. Oui, c'est sûr, on voit le but de Thomas Dolana, le top scorer du patin, qui a été révisionné à la vidéo, pas matière à discuter, le but était tout à fait valable et validé, et il y aura le 6 à 2 de Camichel dans l'actage vide, qui va sceller définitivement l'histoire de ce match. Voilà, crédit à mettre Michael au Ticino Rocket, on sait, on l'a dit tout au long de la soirée, c'est pas facile de travailler, il y a beaucoup de joueurs qui sont utilisés, ce soir, il y a peut-être plus d'envie et plus de justesse, peut-être, dans chacun des petits gestes qui ont été faits. Oui, exactement, puis je pense qu'ils ont bien utilisé les largesses défensives de ce soir de Viège. Malheureusement, enfin, comme il l'a dit, il vaut mieux que ça arrive tout à ce soir comme ça, mais après, ils ont quand même fait des bonnes choses dans le match, et puis il fallait leur donner du crédit, je pense aussi bien pour le bas de classement, ils reviennent aussi sur Zoug, et puis en revenant sur Viège, je pense que je ne me fais pas de soucis pour la suite. Il faut vite oublier ça, il y a eu la totale ce soir, et puis maintenant on oublie tout, puis on repart de bonne heure pour la suite. On verra si les Tichino Rockets arrivent peut-être à enchaîner quelque chose, ils joueront leur prochain match vendredi à Turgovie. On va revoir le classement pour voir les assidances que cela peut amener du seul match de cette 23e journée qui était au programme aujourd'hui, et même en ce début de semaine. Du coup, Viège ne rejoint pas à joie en tête du classement, on l'a peut-être dit un petit peu trop vite en début de studio, et les Tichino Rockets reviennent à 4 points de la Zoug Academy et à 5 points de Victor Tour. Du coup, un petit intérêt en fond de classement. Voilà ce que l'on peut dire des différents enseignements de cette soirée et de ce succès des Tichino Rockets. Encore une annonce, puisqu'on a un deuxième match cette semaine, on ne se retrouvera pas mercredi prochain, il y aura un match mercredi prochain, on sera à la Chaux-de-Front, mais avant, on va dimanche du côté de Graben rendre visite au HCSIR qui va rejouer le HCSV dans le derby valaisan, qu'on se réjouit de vous montrer. Et qui dit derby valaisan ? Sébastien Picot dit envie, là, de le gagner une fois cette saison. Oui, alors aussi là, on a quand même quelque chose de bon, puisqu'on a perdu ces deux matchs. Le premier match, on l'avait, je dirais, passablement dominé. Le deuxième, on l'avait raté un peu à l'image du match de ce soir. C'est clair qu'il y a une attente pour notre équipe, c'est dimanche. Alors, on se donne rendez-vous dimanche, mais avant, merci Sébastien Picot, merci Michael Chetla pour cette première. C'est bien allé alors ? Oui, il me semble que c'est encore allé. Alors, on va vous revoir, sans problème. Merci à l'équipe technique, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis pour cette rencontre. Rendez-vous dimanche et mercredi prochain pour la Soutzik. Il y a également un match demain soir de National League. Voilà, vous savez tout. Passez une très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501